Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souder au cas de la caillou, qui n'a pas été à l'agence pour la bande de Koya Diaspora. Dans ce cas, il y a une application sans dover, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut télécharger la bande de Koya Diaspora, 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 et là, il y a un MPCR qui est orange dans le domaine de Koya Diaspora. Et toi, tu vas trylla une bonne nouvelle à New York. Que vous, tu, tu, tu téléchargais l'application sans dover, et que je t'ai dit la code promo Buzz TV, on reçoit 10$ au bac du bénéfice, donc il n'y a pas mieux à télécharger ce qui est le domaine du domaine de Koya Diaspora. Il n'y a pas mieux que ça, tu te les tiens au bon, à la facilité, dès aujourd'hui, téléchargés sans dover, et ce sera le téléphone dans le domaine de Koya Diaspora. C'est plus facile, il n'y a pas mieux. merci de suivre un repère mesdames et messieurs très chers téléspectateurs nouveau numéro je reçois pour vous pour la première fois sur ce plateau de repères un cadre de l'huile d'épaisse que vous connaissez très bien lui c'est russiel mutoka qui nous fait honneur de répondre à notre invitation aujourd'hui sur ce spécial repère nous allons devoir parler république république et que république la situation et qui prévoit à l'est de la république démocratique du congo nous aurons essayé de de parler de du formateur du gouvernement et nous allons aussi parler des tout ce qui a trait à la nation à la république démocratique du congo alors je dis bonjour et bienvenue cher monsieur ruisselle bonjour chers journalistes c'est toujours un honneur n'est ce pas de d'être l'un de vos investés spéciales ruisselle moutoké je suis cadré de l'udps également je travaille dans le bureau du secrétaire général augustin kabouya qui dirige demain de mettre le parti d'ailleurs au moment où on part nous ne pouvons que jeter des fleurs au secrétaire général augustin comment il va déjà le secrétaire il se porte en merveille vous allez vous rendre compte que le secrétaire général augustin kabouya qui lui dirige en parfaite collaboration avec les secrétaires nationaux il dirige le parti de main de maître vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui l'udps est la première force politique du pays que ça soit dans les institutions ou à l'extérieur des institutions vous allez vous rendre compte que le parti pour la première fois à plus de 70 députés je vais parler ici d'autour de 80 députés après la publication définitive de la cour constitutionnelle maintenant en train de vous accuser d'une certaine façon parce que après les arrêts de la cour constitutionnelle on dirait qu'on a retiré dix députés du côté de la fdc pour les rajouter du côté de l'udps je crois que parce qu'on n'a pas fait pour d'autres partis mais uniquement à l'udps je crois que cette 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 polémique là est malvenue vous comprenez parce que sur le carenci contentieux qui ont été jugés recevables par la cour constitutionnelle il n'y a pas que l'udps qui a bénéficié de députés n'est-ce pas mais vous allez vous rendre compte qu'il ya celle des partis on dirait que c'est plus l'udps qui a eu un bon nombre de députés non mais bénéficier des députés écoutez moi j'ai toujours dit aux gens de ne pas faire l'amalgame d'être concret et nous à l'udps avec le secrétaire général augustin kabouya nous sommes concrets n'est ce pas nous avions été réaliste depuis 2019 lorsque le secrétaire général augustin kabouya a commencé sa tournée n'est ce pas à travers le province j'ai fait partie de son bureau je vous dis des choses concrètes partout à travers le pays partout où il est passé qui s'en gagne l'oubou mba chiba congo bandou vous comprenez il a drainé des foules derrière lui et l'homme politique incarné n'est ce pas que tient dit c'est qu'est dit les sphinx cette école qu'est câble qu'on quitte un kabouya l'honorable puisqu'il en est ainsi est descendant n'est soit n'a fait que convaincre et ses foules pour deux raisons le près de la première raison c'est d'offrir au président de la république un second mandat c'est qui a été fait avec une réussite totale vous allez vous rendre compte que le président de la république a largement dépassé son challenger n'est ce pas avec un peu plus de 70 n'est ce pas pour ça et quoi des plus normal que le parti politique qui a effectivement travaillé je ne vais pas dire que l'idée pèse a seul travaillé mais nous nous avons compris avec le secrétaire général depuis 2019 nous avons commencé à faire toutes les provinces nous avons convaincu des foules avec le secrétaire général augustin kabouya vous avez vu la large victoire du président de la république quoi des plus normal que l'udp s aussi puisse avoir une majorité des sept hauteurs de cette facture là parce que le notre est deuxième mot d'ordre que le secrétaire général était en train de donner à toutes ces foules qui les drainaient à travers le province c'était d'offrir la majorité propre et d'abord à l'une épaisse au sein de la majorité parlementaire parce que l'une épaisse est en quête de la primature naturellement c'est ça même le principe de le principe phare même de de parti politique c'est la conquête du pouvoir et logiquement comme nous avons obtenu une quatre vingtaine de députés à l'assemblée nationale c'est normal que nous puissions réclamer la primature parce que l'article 78 de la constitution est clair c'est les partis qui a la majorité qui propose le premier ministre et nous nous sommes un parti politique qui a d'autant plus qui a la majorité au sein de la majorité et vous allez vous rendre compte que c'était même ça la démarche du parti depuis belle lurette nous l'avons réclamé et nous y avons travaillé conséquemment avec le secrétaire général au guise 5 à bouillard et le résultat des sons là n'est nous acquisez pas lui d'épaisse à être égoïste parce que c'est c'est normal c'est un challenge politique et tous nous convergeons pour la conquête du pouvoir nous avons été plus efficace aujourd'hui nous sommes la première force c'est logique et à plus forte raison pour finir je je vais dire à plus forte raison c'est que vous devez savoir que ça a été une un cheval de bataille pour les les chefs du parti présidentiel qui est le secrétaire général augustin cabria c'était un challenge qu'il fallait démontrer parce que c'était vous savez avec les élections de 2000 des 2018 l'UDPS n'avait qu'une trentaine des députés aujourd'hui nous en avons 80 parce qu'on vous a avec les élections de 2018 s'il te plaît avec les élections de 2018 c'était un deal non c'est faux il faut pas suivre ces gens là aujourd'hui c'est clair ils ont fait 5% moins de 5% d'ailleurs donc c'était une machination qu'ils étaient en train d'imaginer des choses ils étaient en train de rêver donc il faut pas aller aussi dans le même sens des tomber dans ses rêves qu'il qui était en train de les hanter c'est pas possible n'est ce pas c'est clair les résultats aujourd'hui a démontré que ils n'étaient pas le vainqueur mais en revanche en 2023 il fallait donner que l'UDPS et une majorité fallait donner la majorité beaucoup députés à l'UDPS évidemment nous en avons plusieurs c'est 80 c'est pas peu c'est pas peu donc ce qui est clair c'est que l'UDPS est la toute première force politique le secrétaire général y a sérieusement travaillé aujourd'hui les challenges a été réussi nous avons eu le second mandat du président de la république nous ne disons pas que nous sommes celles avec les membres de la coalition évidemment nous avons aussi la majorité parlementaire au sein de la majorité mais j'aimerais ce que on reste juste dans ce chapitre là d'éclaircir un peu l'opinion monsieur augustin l'honorable augustin kabouya est-il toujours informateur ou bien formateur d'apprément la première mission lui a été confiée je crois avant au mois de février n'est ce pas la constitution est clair quant à ceux il les présidents nomme un informateur pour identifier la majorité et cette mission est des 30 jours rénové la bulle seule fois mais voilà les records parce que le prélés les secrétaire général l'honorable augustin kabouya est un titan parce qu'il travaille de cette manière là toujours au four et au moulin vous allez vous rendre compte que il n'a pas fait ces 30 jours il fait moins il a fait moins des 30 jours je vais parler les dix jours ici n'est ce pas et vous allez vous rendre compte que la qualité du travail qui a été fait le président de la république l'a nommé cette fois-là l'a réconnu cette fois-là pour être informateur d'accadé pardon si n'était pas fait de manière à la saccadé bien écoutez écoutez lorsque lorsque vous regardez la manière dont le secrétaire général augustin kabouya est en train de manager d'abord son parti politique tout est clair que ce n'est pas un novice en la matière n'est ce pas vous allez vous rendre compte que ce qui ont été autour de lui ne sont que des grosses gaules pointures des gabarits n'est ce pas c'est pour ça que le travail a été fait à un temps récord jamais réalisé de tous les informateurs qui ont été nommés n'est ce pas aujourd'hui monsieur augustin est formateur formateur du gouvernement formateur du gouvernement parce que lorsque vous lisez après la mission qui lui a été confiée par le président de la de la république pour la seconde fois cette fois là pour donner certaines je vais je crois que je vais aller un peu plus dans les textes certains éléments stricturant n'est ce pas pour la composition du gouvernement n'est ce pas cette mission lui a été confiée les 26 février et vous allez vous rendre compte que ce travail là est presque fin près et vous allez vous rendre compte même que je crois en date du en date du 16 mars n'est ce pas le secrétaire général a pris une décision pour convoquer cette fois là les partis et regroupements pour une discussion détail concernant ces éléments stricturant pour la formation du gouvernement très bien c'est bien clair mais dès lors après l'issue bien là les arrêts de la cour constitutionnelle ça se cite déjà que lui dpc majoritaire dans l'assemblée nationale qu'est ce qui manquerait carrément au président de la république sachant déjà que avec les éléments en sa position pourquoi il nommerait pas directement le premier ministre afin de gagner le temps aussi pour déjà former le gouvernement d'abord je vais vous dire une chose c'est que lorsque vous vous observez la géographie politique aujourd'hui de notre pays vous allez vous rendre compte que les choses sont différentes n'est ce pas depuis que l'udpc est au pouvoir vous allez vous rendre compte que tous les partis pour les régroupements politiques trouvent que le président de la république et leur chouchou tous veulent appuyer le président de la république c'est parce que parce que tous non non c'est pas seulement ça cher ami il faut savoir une chose à dire qu'aujourd'hui l'une des presse fait l'unanimité non non je n'utiliserai pas cette expression là parce que nous nous sommes des démocrates nous avons besoin d'une opposition forte aussi vous avez suivi l'adresse du c du président de la république le jour des sa prestation des serments qu'il va aider l'opposition à avoir un porte parole n'est qui du reste est beaucoup plus ambitieuse qui du reste n'est pas beaucoup plus structuré n'est ce pas mais la volonté du président de la république la volonté d'élu des pestis qui dit c'est de voir une opposition forte bien que depuis que nous sommes au pouvoir l'opposition n'existe pratiquement plus n'est ce pas l'opposition ne joue plus ce rôle prépondérant comme d'antan comme à l'époque dix sphinx et tientis qui dit comme à l'époque des félix c'est qui dit je parle du président de la museler le besoin museler d'une certaine façon s'il ya aussi l'opposition essaye de faire des marches vous l'étouffez non c'est très faux c'est très faux parce qu'à votre époque à vous quand vous dites moi j'étais mais s'il te plaît c'est non c'est faux c'est le contraire d'ailleurs lorsque à l'époque lorsque nous nous faisons des marches c'était scrupuleusement interdit même si la constitution n'interdisait pas n'attendiez même pas que l'hôtel de ville vous donne l'autorisation non nous ne sommes pas dans les régimes d'autorisation nous sommes dans les régimes d'information à l'époque nous adressons une information mais comme les régimes les régimes de l'époque n'était pas un régime démocratique n'était pas un régime de cette école là ces régimes ne nous permettait pas de marcher vous oubliez aujourd'hui les matchs s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît vous oubliez les matchs de football de la police nationale congolaise qui s'est joué à côté du stade des martyrs qui avait commencé du matin au soir parce que nous devions tenir tienne chisekedi devait tenir un meeting sur ce à l'esplanade de l'en face du stade des martyrs vous oubliez tout ça vous oubliez que les rossi moukendi les thérèse gapanga les consorts ont été fauchés tout simplement parce que nous réclamions n'est ce pas des élections n'est ce pas et il faut rappeler ici que c'était 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 n'est ce pas de manifestation des marchés d'humains informés n'est ce pas et je vous rappelle ici que depuis que félix c'est qu'il y ait au pouvoir nous n'avions interdit aucune manifestation vous n'avez interdit ok une manifestation sauf sauf que c'est l'opposition qui est incapable et démobiliser la population parce que du reste cette population n'a pas à chaque fois que l'opposition et c'est d'écrire l'hôtel et ville pour une marche quelconque le gouverneur de la ville bien le maire de la ville a toujours par une correspondance dit à adresser à l'opposition pour leur interdire car non c'est faux c'est pas sûr c'est non non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça d'ailleurs si vous je vous demande de me montrer cette correspondance vous n'en vous ne vous en trouverez pas on en trouvera le non non vous n'en trouverez pas je vous garantis vous n'en trouvez pas je vais dire les téléspectateurs sont en train de suivre et comprendre s'il vous plaît je vais vous dire je peux vous dire et je peux vous rassurer que cette correspondance là vous n'en trouverez pas sauf la loi est claire quant à ceux lorsque vous informer c'est à l'autorité urbaine d'organiser d'encadrer pas organiser d'encadrer la manifestation ça c'est ce qui est clair et c'est la loi qui les dit lorsque le gouverneur vous dit vous dit par exemple c'est ça s'est passé aussi à notre école à notre époque je ne vais pas les mire il vous dit par exemple que vous allez partir de l'échangère vous vous limitez au niveau de 2,2,2,2 boulevard saint-doué c'est l'encadrement ça c'est pas une interdiction parce que vous parce que la constitution imiter carrément la marche non c'est pas limité c'est l'encadrement c'est ce que la loi dit vous informer et c'est à l'autorité qui relève l'obligation de l'encadrement parce que regardez ce qui se passe ici tout le monde n'est pas ne fait pas partie des revendications de l'opposition et encore plus il n'est pas dit qu'il n'ya que l'opposition qui a le droit de manifester même nous autres de pouvoir nous avons le droit de manifester au cas où nous sentons qu'il ya des choses qui ne nous plaît qui ne nous plaisent pas au cas où il ya des choses des revendications à faire n'est ce pas et vous allez vous rendre compte que la dernière manifestation qui a eu de l'opposition lorsque nous avions organisé une manifestation de la ligue de gênes délu des pestis et qui dit vous avez vu que nous le gouverneur avait encadré cette manifestation il nous a dit nous de la ligue des jeunes délu des pèses nous partons du rond point gaba et nous chutons jusqu'au niveau du parlement c'était ça l'itinéraire vous comprenez et les autres il leur avait été donné d'autres itinéraires qu'ils n'ont ou qu'ils ont catégoriquement refusé de respecter n'est ce pas parce que vous 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 rendrez compte ici je ne suis pas là pour parler de l'opposition par posez moi des questions sur le pouvoir parce qu'il ya beaucoup à dire n'est ce pas la suite et c'est que c'est que l'opposition cette opposition actuelle elle est libre et des marchés cette opposition actuelle elle est libre et de tout mouvement parce que vous allez vous rendre compte que nous à l'époque lorsque nous venons sur des plateaux de l'opposition nous cherchons comment rentrer dans nos domiciles sans être inquiétés mais aujourd'hui ils peuvent venir sur des plateaux de télévision ils peuvent débattre dire même des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité diffamé même les autorités et rentrer chez eux à la maison n'est ce pas mais je vais vous j'ai pu vous dire ici que aujourd'hui cette opposition c'est une opposition qui cherchait le désordre parce qu'elle sait que la maille à la population congolaise n'est pas derrière elle c'est pour ça que vous voyez qu'elle est toujours à la base et puis la publicité c'est pour ça que vous voyez vu l'opposition réagir d'une certaine façon non mais par contre on peut voir ici en 2011 après la publication des résultats l'udps avait revendiqué d'une certaine façon oui parce que les résultats n'étaient pas cellules les opposants eux aussi disent que les résultats ne reflètent pas la vérité des urnes cette fois là il faut démontrer bon voilà alors nous allons changer le chapitre monsieur russiel parlons un peu en rapport avec la sécurité à l'est de la république démocratique du congo ici il ya le cardinal fridolin mbongo café qui a réagi par rapport à la décision du gouvernement sur le moratoire le moratoire sur la peine de mort alors le goût le cardinal dit pour son compte il trouve que le moratoire sur la peine de mort est un pas en arrière ou en d'autres termes un récule de la démocratie qu'il est votre lecture de fait par rapport au dire du quartier d'abord je vais vous donner les motivations de cédé la levée des sept de ce moratoire et puis je vais vous démontrer que le cardinal depuis un certain temps il est pratiquement du côté de l'ennemi de la rdc le cardinal et je vais vous les dire je vais vous les dire je vais vous les dire c'est pas pour la première fois d'ailleurs une fois il a même auvationné les présidents rwandais et puis a censé le pouvoir en place vous comprenez alors que le président rwandais tu à l'est n'est ce pas je vais vous dire une chose vous allez vous rendre compte que ce qui crée beaucoup trop de difficultés sur le terrain des opérations dans notre système de défense c'est la traîtrise la trahison n'est ce pas vous avez des éléments qui quittent l'armée congolaise qui font défection pour rejoindre les camps de l'ennemi ça c'est la première chose deuxième chose vous allez vous rendre compte qu'il ya ceux là qu'on arrête qui sont au même moment qu'il est général ou capitaine qui que ce soit au sein de l'armée il est donne déjà des renseignements de l'autre côté de l'ennemi vous comprenez vous allez vous rendre compte qu'au delà des militaires il y a même des politiques cette fois là vous avez vu certains de l'opposition des députés en collivance avec l'arrière et l'ennemi vous comprenez ils ont été arrêtés présenter vous avez vu à la face du monde vous allez vous rendre compte que au delà des lui il ya même certains membres et de la société civile vous comprenez et j'ai pu vous dire que c'est pour ça que cette mousse que ce moratoire a été élevé parce qu'il faut décourager cet état des choses maintenant est ce qu'il faille se limiter seulement sur la situation de l'est de la rdc mais parce que cette question était celle là décourager dissuader cela qui trahisse le pays au bénéfice de l'ennemi de savoir qu'au demeurant de savoir qu'aujourd'hui vous trahissez le pays vous êtes passible à la peine des morts vous comprenez mais et ça c'est que c'est c'est normal c'est normal qu'il s'arrive je vais dire je vais répondre loin il va plus loin je vais répondre au cardinal les traîtres ce sont ceux qui sont gouvernements au pouvoir parce qu'ils ne servent pas l'intérêt général de la population ce sont les personnes qui sont aussi des traîtres je crois que je crois que depuis depuis belle lurette le cardinal a raté ces sorties médiatiques le cardinal a fait des sorties malencontreuse donc vous voulez vous allez vous rendre compte que les récusés s'il te plaît s'il te plaît regardez vous allez vous rendre à toujours compte que les déclarations du cardinal sont toujours dans l'essence des privilégiés l'ennemi et d'assensé le régime en place or au moment où nous parlons si aujourd'hui nous payons nous perdons ce pays même lui les cardinal il sera pas à l'aise là où il est c'est qu'il oublie la question de la nation c'est une question qui ne doit pas diviser vous savez d'où vient notre pays parce que c'est là aussi les nés de problème parce que le cardinal quand il parle là il a l'impression que il est le plus informé de la république il est le plus intelligent de la république pas du tout il dit que le gouvernement est irresponsable regardez 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 je vais vous dire une chose savez la malchance que nous avions dans ce pays c'est d'avoir des cardinales des cardinaux qui sont irresponsables exactement c'est une malchance d'avoir un cardinal comme il est responsable c'est une malchance c'est une malchance je vous je suis en train de vous rassurer mais quand vous êtes à l'opposition vous étiez tellement accompagné par s'il te plaît non non s'il te plaît s'il te plaît on vous a dit ici que c'était du 50 50 aujourd'hui qu'ils accompagnent l'opposition que c'est où est le résultat nous avons dit à l'époque et c'était du 50 50 aujourd'hui ils ont essayé d'accompagner cette position avec les blocs patriotiques vous avez vu les collets les résultats escomptés il n'y en avait pas vous comprenez parce que le peuple sait maintenant d'où vient les mâles et les mâles vient de cette opposition que je vous parle de cette opposition comment elle est composée d'un cardinal qui n'a plus la confiance de son église qui est la confiance du peuple d'un candidat qui n'a plus des opposants des opposants comme matata pogno qui a pilvérisé boucan galozo des opposants comme moïse gatoumbi qui a appauvri les gars les grands catandas qui a tué la snc qui a tué la gécamille connu la confiance de son église je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose c'est que nous sommes ici en face des aigris des gens qui ont qui qui ont du mal à accepter les changements qui arrivent dont le cardinal est un aigri oui qui a qui ont du mal à accepter je suis en train de vous le dire vous savez combien ils peuvent avoir perdu après la décision de la gratuité de l'enseignement poser la question entrer sur youtube vérifier vous verrez qu'il ya des gens qui font des révélations sur youtube vous savez combien ils ont perdu nécessairement à travers la décision de la gratuité de l'enseignement les cardinales étaient en première ligne pour 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 combattre la gratuité de l'enseignement c'est pas c'est pas c'est c'est pas une nouveauté qu'on le voit qu'on les voit et on se dévend la scène à la saccadé ce n'était pas la saccadé aujourd'hui au moins nos enfants étudient gratuitement ils ont ce droit là est ce que vous savez que c'est un droit pour tout enfant congolais d'étudier gratuitement ouais c'est un droit c'est un droit l'article 43 de la constitution allez voir mais ça faisait belle lurette que l'enfant congolais avait été privé de ce droit là vous savez ça vous savez que l'on savait s'il te plaît s'il te plaît aussi tenir compte de la qualité d'évidement la qualité y est en la qualité les jours les écoles sont construites ok les les enseignants les rémunérations ont évolué enseignants aujourd'hui ont évolué si hier ils étaient à 45 mille francs aujourd'hui ils sont à plus d'aider plus de 400 mille francs 400 mille francs avec le taux d'aujourd'hui ça fait comme non le taux ça c'est un autre problème si vous voulez que nous que nous faisons une émission élaborée nous faisons nous ferons une émission élaborée donc la question des taux s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît la question de taux s'il te plaît la question de taux c'est une question qui relève de situation exogène et endogène ce n'est pas seulement une situation propre à la rbc aujourd'hui vous savez aujourd'hui vous savez on va faire une émission élaborée pour expliquer toutes ces choses là aujourd'hui vous savez que l'héros a perdu face au dollar vous comprenez ça veut dire qu'aujourd'hui il faut pas seulement voir le mal du côté de la rbc même à londres et allez-y à londres allez-y en france il ya beaucoup de difficultés aujourd'hui la population a perdu le pouvoir d'achat et vous je suis dans le regret de savoir que vous vous ignorez qu'il ya eu la coville et il ya une fermeture de toutes les frontières vous oubliez s'il te plaît 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 c'est là l'ignorance au fait sur la coville s'il te plaît c'est là l'ignorance s'il te plaît vous pensez que lorsque lorsque on ferme toutes les frontières et qu'un commerçant n'essaie plus vendre et ses produits vous savez combien de temps ça prend pour que ces commerçants la puissent se réconstituer et trouver son équilibre c'est pour ça même que les fmi la banque mondiale ont prévu un dts les droits de tirage spéciaux il a mis à la disposition des économies faibles des crédits pour tenir la balance de leur économie vous comprenez c'était pas anodin c'est parce qu'on savait qu'on avait en arrive qu'on allait en arriver là après la coville vous comprenez ça c'est une manche des pères je vais vous dire une chose savez revenons sur la question de l'est lorsque le président de la république arrive au pouvoir vous savez quelle armée il a trouvé une armée fait des brassages il a trouvé une armée fait des messages je vous dis mais il avait dit que j'ai trouvé une armée bien structuré il a même applaudi son prédécesseur pour dire qu'en tout cas il avait été lynchée de tous côtés de tout part et remarque l'armée bien structuré mais aujourd'hui qui on dit que le président a trouvé une armée avec des brassages et mixage c'était une armée carrément lambeaux vous avez fini vous avez posé votre question laissez-moi répondre cher journaliste savez-vous que lorsque l'on arrive aux affaires lorsqu'on fait la remise et reprise le premier point qu'on attaque c'est quoi l'état des lieux n'est reste de documents sur la remise et reprise formellement cette armée là existait n'est ce pas mais lorsque le président de la république a commencé à faire l'état des lieux je vous prends un exemple lorsqu'il est allé faire deux semaines à l'est et de la rdc il avait érigé son quartier général pendant deux semaines à l'est et là où là où grondaient les bruits des bottes vous comprenez le président de la république a fait l'autopsie il a assisté à au contrôle des effectifs il a assisté à la paix de de soldes des militaires vous savez ce qui est arrivé là où on lui racontait qu'il y avait cinq mille hommes il n'y en avait moins que moins de mille il y en avait moins de mille et lesquels mille étaient composés des quels quels éléments d'aider l'armée des militaires brassés qui fuient des anciens rebelles des militaires brassés qui fuient des traîtres de militaires brassés qui mixaient qui fuient des anciens de la fdl des anciens du cndp des anciens du m23 qui tous répondait aux ordres du rwanda au lieu de répondre aux ordres de kinshasa vous comprenez c'est pour ça que vous avez vu la première décision du président de la république c'était de faire la mise en place n'est ce pas mais cette mise en place n'a pas suffi parce que le président de la république après a compris qu'il fallait maintenant récruter et envoyer les militaires en formation les nouveaux militaires en formation vous avez vu c'est plus de quarante mille qui ont été recrutés aujourd'hui qui viennent ça et là des formations des états unis de l'israël de l'égypte et consorts et ce sont ceux là des commandos et consorts qui sont sur les terrains des opérations aujourd'hui et vous j'ai pu vous dire et vous entendez même qu'il ya des résultats aujourd'hui mais soit des résultats sur terre évidemment il ya des résultats sur terre ne suivez pas toutes ces radios là qui est organisée par le rwanda l'armée numérique du rwanda n'y a aucune information il ya aucune information que la rdc donne à propos de la situation une une information claire et nette vous ne suivez pas tous ces temps ici vous ne suivez pas les communications de l'armée vous ne suivez pas les communications de loup du porte-parole du gouvernement vous ne suivez pas les communications de tous tous vos journaux ici en ligne et consorts qui en longueur des journées font des articles sur la guerre de l'est les affrontements se trouvent en ces moments autour des masses ici vous comprenez moi où l'armée et la coalition de la sadec se comportent et bien sûr le terrain des opérations notamment avec nos jeunes nos jeunes patriotes le wasalendo vous comprenez un peu pour dire que aujourd'hui le président de la république est en train de reconstituer ce qui a été mal fait ce qui a été désorganisé avec avez vous déjà été en contact avec les accords du 13 mai du de 2013 avec le m23 avez vous été déjà en contact avec les accords du 2009 avec le cndp avez vous été déjà avec un contact avec les accords de l'héméra comprenez vous vous avez pour comprendre que cette partie de l'est de la rdc avait déjà été investi par des militaires kamikaze du rwanda vous avez parlé de certains éléments qui sont très capitales que j'ai d'ailleurs aimé par rapport à la formation des nouveaux récrus dans l'armée les quarante mille hommes oui certes mais là vous avez aussi parlé très plus vous avez aussi parlé du solde des militaires mais qu'en est-il du solde de militaires aujourd'hui parce que il ya même de ces militaires qui peut-être ils ne le diront pas comme ça à haute voix ils disent à voix basse que ça ça les convient pas pourquoi aujourd'hui la situation de ces militaires là ne sont pas revues d'une certaine façon afin que le militaire vive aussi décemment parce que nous avons comme en notre point c'est en notre position des informations comme tel est dit le salaire du député passe de 21 à 33 mille dollars ça ce sont des spéculations quoi pourquoi on ne réduirait pas le train de vie des institutions au profit soit des enseignants et des militaires qui font un travail remarquable pour la nation et que je vais vous dire une chose vous êtes journaliste mais soit aller vérifier faites des investigations parce que vous avoue vous vous en êtes spécialiste d'investigation je parlais bien de l'investigation tout se raconte là sur les 20 mille dollars 30 mille dollars et qu'on sort sur les députés national nationaux sont des faussetés personne n'a su prouver ça n'est ce pas alors restons dans les idées dans des histoires pour autant vous interrompre sans pourtant vous interrompre je veux juste vous ajouter un élément pendant la campagne d'ailleurs la dernière émission de campagne du président de la république sur top congo il avait même soutenu le fait que le député ait touché ce ce montant là de 21 mille dollars avez vous cher journaliste à quel point ce pays a été mis en difficulté à cause des accords signés notamment avec la fdl notamment avec les scènes dp avec le mdm 23 avez vous déjà été en contact avec tous ces accords 2013 2009 accordé les maires il faut lire les contenus vous allez sentir que le prédécesseur du président de la république lui avait légué une patate chaude qui brûlait n'est ce pas et se prélaisser le président qui sait qu'est qui est en train de venir sauver ce pays est ce que vous savez que dans l'accord du dd 2013 la partie est de la rdc a été déclarée zone sinistrée vous savez vous savez ce que signifie une zone sinistrée vous savez que dans cet accord il a été donné l'administration aux éléments du m23 l'administration des territoires l'administration toute l'administration la rdc ça veut dire s'il fallait nommer dans la police c'est son thé qui devrait le faire qui donne donner des membres s'il fallait nommer dans l'administration publique c'est son thé qui devait le faire s'il fallait nommer parce que j'ai toujours entendu aussi certaines personnes et les diront non voilà c'est qu'il y avait amené les m23 qui chasse à ici c'est faux qui sont ceux qui ont amené les m23 ici à kinshasa c'est l'ancien régime savez vous que les m23 était désormais un parti politique membre de la majorité de vous des joseph kabila savez-vous que les m23 était maintenant membres et faisait partie du gouvernement des kabila savez-vous que les m23 avait maintenant des membres dans les entreprises publiques ça vous ne savez vous n'en savez pas quelque chose poser la question à nos amis qui sont au nord qui vous comment est ce que l'administration de ce coin de la république est truffé n'est ce pas de membres du m23 des cndp consorts et qui répondait directement des ordres de kigali à l'époque et c'est toutes ces dérives là c'est tout cet art là que tu sais qui dit est en train de nettoyer vous pensez que ça sera facile 18 ans des règnes couplé à 32 ans des règnes ça fait une cinquantaine d'années que ces pays étaient en train de sauver et vous voulez que tu sais qui dit règle tous ces problèmes là en cinq ans c'est pas du tout facile vous savez la formation militaire je vous prends au mot vous savez la formation militaire je ne pas je ne vous parlez pas d'une formation spécialisée je vous parle de d'une formation des éléments des troupes vous savez ça prend combien de mois neuf mois ou plus et s'il faut aller maintenant dans une formation spécialisée c'est à dire des unités commando or actuellement ce sont ces formations là que jisekedi a fait revenir parce que je suis un spécialiste de la stratégie des défenses et sécurité lorsqu'on parle de l'armée on parle de la guerre ce sont les politiques qui décident de faire la guerre mais puis on pour décider de faire la guerre on ne les décide pas là va vite il faut regarder le moyen il faut regarder l'ennemi qui est en face il faut même voir au delà de l'ennemi parce que derrière votre ennemi direct il peut y avoir des ennemis invisibles comme c'est le cas aujourd'hui avec le rwanda il ya l'union européenne derrière il faut regarder l'armée la formation est ce que votre armée est suffisamment outillé suffisamment formé il faut regarder votre adversaire aujourd'hui si vous voulez si nous voulons par exemple faire la guerre aux états unis pensez-vous que nous serons normaux en train de décider de faire la guerre aux états unis prenons cette affaire ici toujours en ce qui concerne la sécurité ou les rumeurs si je peux appeler nos rumeurs ou la coopération militaire entre la russie et la rdc vous avez dit que la rdc avait conclu un accord militaire rdc et puis la russie mais après quelques jours on dirait que la rdc c'est rébuffé sur les dire et puis peut-être par rapport à je ne sais pas par rapport aux pressions internationales et les rdc a jeté l'éponge qu'est-il arrivé qui vous a dit que la rdc avait jeté l'éponge mais on dirait selon selon les informations que nous avons l'entreprise qui vous a dit aussi qu'il n'y a jamais vu il n'y avait jamais eu des nariats militaire avec avait jamais eu des accords ou un partenariat je suis en train de poser une question réponse qui vous avez dit que la rdc était avait signé un partenariat militaire avec la ruse qui vous avez aussi dit que la rdc c'était rébuffé il faut toujours attendre les informations officielles n'est ce pas là c'est la première chose deuxième chose l'armée le sectaire de la défense et sécurité c'est ainsi que c'est un secteur qui est miwet c'est la grande miwet l'armée c'est la grande miwet la sécurité vous comprenez ça veut dire qu'il y a des choses que je ne peux pas dire sur ces plateaux parce que j'en suis à un stratège je suis auditeur des chaises de la sixième session vous comprenez mais c'est que je peux vous dire c'est que le président la république ayant compris en fait l'autopsie n'est ce pas de cette situation de l'est a pris la décision de mettre suffisamment des moyens investir dans l'armée et aujourd'hui l'armée a un budget des prêts d'un milliard et demi c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui des nouveaux blindés c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui notre armée avoir plus de cinq ténus militaires c'est pour ça que vous voudrez aujourd'hui nos militaires avoir des nouvelles armes vous comprenez c'est pour ça qu'aujourd'hui vous allez vous voyez notre armée partir en formation militaire ça et là c'est pour ça aujourd'hui vous voyez nos militaires sont formés par les par le égyptiens c'est tout à fait clair c'est pour ça que vous voyez notre armée au sol est coachée par des experts militaires qu'est-ce qui manquerait à la rdc parce que dès lors que nous savons les tireurs des ficelles de cette guerre parce qu'on accuse le m23 le m23 mais en réalité c'est pas les m23 c'est le rwanda c'est le rwanda qu'est-ce qui manquerait à la rdc de faire carrément la guerre au rwanda et coup c'est un manque d'écouter c'est un manque c'est pas un manque d'hôme c'est pas un bien non là au fait c'est pas un manque je veux vous dire des munitions d'abord non c'est pas un manque des moyens le moyen aujourd'hui nous les avons ok c'est pas un manque des munitions les munitions aujourd'hui nous les avons n'est ce pas vous avez vu lorsque macron s'est révélé au grand jour vouloir envoyer au sol des militaires pour combattre aux côtés de l'ikraine vous avez vu la réaction des états unis vous avez vu la réaction de l'allemagne ils ont tout de suite réjecté les allégations de la france parce que l'union n'était pas d'accord faire la guerre ce n'est pas ce n'est pas une simple décision vous comprenez oui nous pouvons décider de faire la guerre le président avait décidé de faire la guerre mais attention dans son discours le président est le mieux informé de la république dans son discours de je suis en train de vous dire que le président est le mieux informé de la république écoutez lorsqu'on prend une décision pour faire la guerre il ya plusieurs éléments qui entrent en compte vous devez savoir que lorsqu'on prend une décision il faut citer de tenir compte des alliés lorsque les alliés vous dites vous dit attendez d'abord ça veut dire que la déclaration du président était beaucoup plus populiste non ce n'était pas populiste parce qu'il n'était pas rendu compte que d'abord je dois tenir compte attendez 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 d'abord vous devez savoir que la situation des guerres est une situation évolutive la décision que vous pouvez prendre aujourd'hui peut être échangé même à minuit parce que la situation a évolué sur les sols parce que la situation aux côtés des alliés a évolué pensez-vous que si la russie n'avait pas la chine derrière elle n'avait pas la corée du nord derrière elle n'avait pas l'afrique du sud derrière elle n'avait pas les briques derrière elle pensez-vous que la russie allait tenir la guerre jusqu'aujourd'hui pourtant la russie est une grande puissance pourtant la russie est une puissance militaire tu compte vous comprenez la russie est une puissance nucléaire vous comprenez le président a toujours sa décision de faire la guerre mais le fait pour les réponses le président de reporter sa décision n'est pas une faiblesse non ce n'est pas une faiblesse ce n'est pas une faiblesse je vous en explique je vous en explique lorsque le président prend l'engagement de faire la guerre vous allez vous rendre compte que les organisations régionales se sont mis en danses il y a eu une facilitation qui a été mise en place poursuivie par le président joao de l'angola n'est ce pas vous avez vu même les mini sommets d'addis abeba vous comprenez et en tant qu'homme politique en tant que président de la république il ne doit pas faire la sourde oreille vous comprenez parce que qu'est ce qui se passe en temps des guerres en temps des guerres lorsque vous avez des à la guerre ne s'est fait pas seul la guerre s'est fait avec des alliés c'est pour c'est pourquoi vous voyez même la russie qui est là parmi les plus grandes nations militaires au monde a eu besoin de la russie de la chine a eu besoin de la corée vous comprenez il en est de même aussi au moment où ils combattent sur les terrains des opérations des opérations en ukraine il y a des pourpas des démédiations qui se font ça et là pour qu'il y ait des pourparlers n'est ce pas et c'est ce qu'il a laissé en train de faire évidemment c'est normal que les caisses arrive parce que les pourparlers sont en temps le président de la république avait dit que moi et mon homologue rwandais on se parlera que au ciel non attendez attendez même au moment où on parle le président donnait des conditions avant qu'il y ait ces pourparlers là oui le président kagame est d'accord mais le président de la république avait donné des conditions la première personne à être reçue par jour leur a insisté le président félix oui oui quand ils ont parlé le prison était favorable au dialogue oui mais avec des conditions mais avec des conditions mais avec des conditions première condition retrait de tout pour des troupes rdf du sol congolais deuxième condition le m23 devait respecter les accords de luanda et de naïrobi c'est à dire cesser les hostilités cantonnement désarmé vous comprenez ce n'est en rien une faiblesse c'est plutôt une décision sage parce que encore pourquoi pourquoi on a j'ai voulu arriver à ces points là pour qu'on comprenne un peu la donne de la décision de faire la guerre parce que même les états unis aujourd'hui vous avez vu macron kai il a pris la décision de faire la guerre vous êtes sûr que marc ou macron va encore envoyer des troupes au sol en ukraine il ne le fera pas vous savez pourquoi parce qu'il sait que la les états unis n'est pas d'accord vous savez pourquoi parce qu'il sait que la grande bretagne n'est pas d'accord vous savez pourquoi parce qu'il sait que l'allemagne n'est pas d'accord mais contrairement à l'israël netanyahou ici à reçoit des pressions énormes de la communauté internationale mais il dit que l'offensive terrestre aura bel et bien lieu il a que faire de la pression internationale pourquoi nous à tout moment quand on fait pression à vous non 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 c'est n'est pas ce n'est pas avoir peur la même chose s'il te plaît beaucoup de diplomatie s'il te plaît est-ce que vous savez que cette guerre de l'est peut prendre fin sans écrire ça sans effusion décent sans crépitement des balles c'est pourquoi monsieur barnaby milling a vraiment raison parce qu'il dit qu'il dit dans une chaîne de la place que carrément la guerre de l'est c'est c'est une affaire minuscule que l'air des centrains d'exagérer et c'est une affaire minuscule écoutez écoutez je ne vais pas aller dans les dérives de barnaby c'est d'abord pour moi j'ai comme l'impression qu'à un certain moment il il est disjoncté par moment je peux vous dire je peux vous dire la vérité ça c'est complètement ignoré soit je commence à avoir même de donner raison même à certaines personnes qui disent qu'il est à la solde du rwanda il est à la seule comprenez il a dit que nous sommes je vais vous expliquer attendez 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 je vais arriver je vais arriver oui nous devons vivre avec les rwandais mais pas avec les régimes kagamé ça c'est une nuance parce que vous allez vous rendre compte que à l'époque de à biari man nous vivons en parfaite harmonie avec les régimes des kigali c'est lorsque les régimes des kagamé est arrivé que tout s'est empiré vous comprenez c'est vrai le rwanda sont des voisins nous n'allons jamais nous n'allons jamais changer notre destin mais sauf que pas les régimes kagamé parce que c'est un régime sanguinaire et ça le président a totalement raison vous comprenez minimiser cette guerre de l'est comme le fait barnabé c'est un regret parce que aujourd'hui la guerre la rdc est victime de ses ressources et minières vous savez lorsque le rwanda fait cette guerre là vous savez pourquoi qu'est-ce qu'il poursuit le rwanda poursuit le coltan il poursuit le pyroclore il poursuit le 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 tintal je crois si je ne m'abuse les danser l'énoncé celui-là il poursuit la mine des deux la mine de simsomy qui vous je crois attend il y a une mine là je dont il est non va arriver vous comprenez pour dire que ce n'est pas une guerre anodin comme il le fait penser ce n'est pas une guerre anodin pour la rdc mais sauf que cette guerre là elle peut prendre fin si la communauté internationale est sincère si l'union européenne les états unis la france et concert sont sincères s'il te plaît ne dépend pas de la communauté internationale parce que nous sommes un pays souverain évidemment mais c'est ce sont eux qui sont derrière le rwanda vous pensez que si toutes ces nations l'a été des n'étaient pas derrière le rwanda vous pensez que le rwanda a le moyen de faire la guerre à la rdc où le rwanda trouve les missiles sol air parce que le rwanda n'a pas les moyens de s'offrir c'est ce genre d'aider d'armement aujourd'hui la pologne est ouvertement et officiellement au rwanda la pologne a dit officiellement soutenir le rwanda or lorsque vous regardez la pologne la base militaire de l'otan se trouve où en pologne ça veut dire par ricochet qui est derrière le rwanda c'est l'otan et qu'est ce qu'il faut alors alors c'est lui qui vous dit avec eux alors c'est lui qui vous dit que c'est une petite guerre pour lui qui n'a pas qui n'a pas mais qui n'est pas difficile à finir alors c'est le plus ignorant des êtres humains vous comprenez parce que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui les smartphones que nous avons les télévisions numériques que nous avons le matière première provient de cette proviennent et de cette guerre ce sont des matières premières du sang aujourd'hui nous sommes à plus de 10 millions de morts vous savez pourquoi c'est la grande mieux être sur cette question là parce que les bénéficiaires finaux c'est le c'est l'occident c'est l'union européenne trouvez-vous normal que l'union européenne aille signer des accords sur je crois les déchets des des déchets des minéraux avec le rwanda alors que le rwanda n'a pas des minéraux c'est aussi par rapport à une certaine faiblesse de notre part ce n'est pas il faut pas on n'arrive pas à donner le le point sur la table et dire que ces affaires là doivent cesser d'une certaine façon non mais comment vous cessez ça c'est pour ça que le président de la république c'est mis debout pour commencer à s'organiser pour que ça cesse il faut s'organiser il faut organiser l'armée il faut organiser la sécurité il faut extirper de notre armée de notre appareil sécuritaire des traîtres et c'est ça que le président de la république est en train de faire on risque d'aller comme ça pour les cinq ans issus du président de la république rien ne sera peut-être fait d'une certaine façon il avait promis dans sa campagne s'il te plaît qu'il allait mettre le terme s'il te plaît à cette guerre ici c'est pour ce deuxième oui s'il te plaît les cheval les cheval des batailles du président de la république c'est d'offrir une paix durable à nos frères de l'est de la république c'est pour ça qu'il organise l'armée c'est pour ça qu'il met suffisamment de moyens dans l'armée vous allez vous rendre compte que c'est pour une première fois que nous nous avons acheté une telle densité des armes et dans ces pays même moboutou ne l'avait pas fait à cette hauteur là vous comprenez je vous ai dit que l'armée c'est la grande miouette nous ne pouvons pas tout exposer parce que ça fait partie même de la stratégie militaire de la rdc vous comprenez c'est pour ça que le président de la république s'est battu contre l'embargo contre la notification préalable et aujourd'hui tout ça a été levé et nous sommes en train d'aguerrir notre armée vous comprenez le président de la république ne sommeille ni ne dort vous avez entendu qu'il ya des résultats aujourd'hui sur les terrains des opérations l'armée est suffisamment outillée est ce que vous savez que nous avions ajouté encore de soukhoïs 45 au delà de soukhoïs 25 comment fait-il dans nos frontières au delà de ça vous avez la force de la sadek qui est maintenant là qui est en qui vient d'entrer en danse vous les savez sachez le que la détermination du président de la république c'est d'offrir une paix et pas n'importe laquelle une paix durable à l'est et je vous rappelle que c'est une guerre une guerre notre notre frontière soit pour eux comment est-ce qu'on peut nous pénétrer comme ça demande au bout demandez à ce qui a demandé à ceux qui ont été c'est qu'ils ont c'est qu'ils ont dirigé ces pays avant le président qui sait qu'il dit parce que le président qui sait qu'il sait qu'il dit au moment où on parle moi je l'ai toujours dit est en train d2 de reconstruire ce qui a été détruit savez détruire une maison ça peut se faire en une seule journée vous savez mais la reconstruire ça peut vous prendre plusieurs jours plusieurs mois même année vous comprenez et le président de la république a succédé à des gens qui ont fait 30 des ans au pouvoir en train de détruire le pays 18 ans au pouvoir en train de détruire le pays donc un président qui a hérité des 50 ans des destructions des autres appareils sécuritaires des autres appareils de défense ce n'est pas une messe à faire mais le président de la république est un fils d'étienne tchisekedi et il est en train de mettre tous les moyens à ta dise à sa disposition à la disposition du pays pour organiser l'armée et mettre fin à cette guerre qui attend durée qui attend durée alors monsieur russell nous allons finir notre entretien de ce jour quel est le mot que vous pouvez passer au milieu de congolais qui nous ont suivi de partout le monde et on est un décès surtout ceux qui sont la partie est de la république nous demandons à nos frères de la partie est de la rdc que le congo ne les a pas abandonné le président est le premier congolais à se battre pour qu'il puisse avoir une paix durable c'est pour ça que le moyen militaire sont mis en danse c'est pour ça que le moyen financier sont mis en danse pour mettre les mal les moyens diplomatiques effectivement aussi pour mettre fin à cette guerre nous disons à l'ensemble des congolais de ne pas suivre tous les fanfaronades qu'on attend de ça et là des messieurs le prix nobel des messieurs le cardinal et consorts unissons nous parce qu'il s'agit de la cause de la nation et non de la cause d'une cause partisane c'est une cause de la nation je crois que vous avez suivi l'un des écrivains qui était à l'uniquine la fois passée les l'auteur du livre holocauste au congo charles onana si nous ne nous y nissons pas nous risquerons de perdre ces pays vous savez la faiblesse de notre pays c'est cette division que nous avons sur des questions qui concernaient la nation face à la nation nous devons dresser un seul front et avoir l'esprit patriotique nous devons être un devant notre président de la république qui nous démontre aujourd'hui qu'il est en train de se battre au risque de sa vie puisqu'il s'était engagé ainsi pour mettre fin à la guerre de l'est pour organiser les pays et le développer merci beaucoup monsieur russell d'avoir répondu à notre invitation et de nous éclairer sur la question de la sécurité de la partie est de la république démocratique du congo mesdames et messieurs s'en est fini pour ce numéro merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre merci à christian d'avoir été au four et au moulin merci au dt pour la coordination de toutes choses merci à vous tous on se retourne très prochainement que la paix soit avec vous et que dieu bénisse l'air dc au revoir bon nouvelle pour la bande de couilles diaspora éparpillé à travers le monde au quotidien beaucoup plus facile et ça le sous-souté au 4 à caillou au kenner au tel managent sportif avant des combots l'entraie à application sondre ou esali très facile au coup tél chargé à partir à téléphonie à yocoutini à la bande de cou au bazar n'a qu'il ya ça reprime au parti du combat au bazar n'a qu'on voit la ville republique du congo facilement beaucoup dico récupérer bon on a dit là il ya un pc de rangement il n'a pas au et yo et si pas aux alis bon nouvelles miami balais alli que ce qui ont téléchargé application sondre et continue d'accord promo buzz tv au rejoint 10 dollars le colat bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger moukona le l'eau m'a rembarroté les managent ceci n'y a pas mieux que ça tindam bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sondre et la téléphonie au plus facile il n'y a pas mieux il